Le monde s'est transformé en un océan de merde. Et chaque jour, on s'y enfonce un peu plus. L'anarchie gagnant du terrain, les polices du monde durent se résoudre à fusionner pour créer l'agence. Mais cela n'a pas suffi. Trois factions rivales se partagent désormais le contrôle de notre capitale, Pacific City. L'agence est retranchée dans un complexe de haute sécurité nommé la forteresse. L'accès est contrôlé et les bâtiments gardés péniblement par les pacificateurs. Il faut réagir ou bien disparaître. L'agence a recyclé les travaux d'un scientifique controversé. Le docteur Balthazar Chernenko. Son programme de création eugénique a produit de nouvelles recrues pour l'agence. Les agents. Des instruments de justice dotés de pouvoir et de capacité de régénération inégalées. L'agence se prépare à enfin envoyer son premier agent dans les rues. La guerre est déclarée une guerre contre le crime. Bienvenue dans l'agence, agent. Je suis votre principal officier de liaison. Pour faire court, je suis votre meilleur ami. Enfin, le seul. Je vous guiderai et vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques indispensables à l'élimination des trois gangs qui règnent sur la ville. Votre objectif premier est d'abattre les trois chefs de gang. Don Domingo Elbrazo Garcia, le charismatique chef de Los Muertos. Vladimir Goliath dit le loup, le chef des volks. Et l'énigmatique Wang, patron de la Chai-Gen. Nos services suggèrent de commencer par localiser et éliminer les lieutenants de chacun des chefs de gang pour affaiblir leur défense. Il est temps pour vous de vous frotter au terrain, agent. Des véhicules révolutionnaires sont à votre disposition à la base. La forteresse. Nous y voilà, le garage de l'agence. Placez-vous sur l'aire d'identification violette pour y pénétrer. Et choisissez votre véhicule. Empruntez les tunnels au-delà des portes blindées pour accéder au quartier de la ville. Au-delà de cette porte blindée, le quartier est contrôlé par les Los Muertos. Les infos tactiques sont en cours de transfert sur votre interface. Le gang de Los Muertos s'est rapidement passé du statut de petit dealer à celui de grands groupes de narcotrafiquants qui règnent sur les deux îles de la Mougrée, connue sous le nom de la Fange, un quartier de l'est de Pacific City. Le nom du gang, les morts, avait été choisi pour effrayer les inconscients qui auraient tenté de leur parer la route. Maintenant, leur nom est associé aux cadavres qui jonchent les rues, victimes de leur trafic ignoble. Les membres des Los Muertos sont des combattants remarquables, dont la force n'a d'égal que la brutalité. Ils ont plus qu'un penchant pour les voitures. Ils les volent, les transforment complètement et s'en servent pour accomplir leurs divers méfaits. Gardez bien en tête, agent, qu'en cas de besoin, les toits de l'île sud de la Mougrée représentent une bonne position de repli. Pour garantir votre approvisionnement en armes et munitions, vous devez reprendre le contrôle des points de ravitaillement de l'agence. Ces relais sont disposés stratégiquement à travers la ville, mais contrôlés par les gangs. Vous devez vous emparer d'un de ces relais. Un marqueur indiqué sur votre ATH vous indiquera le chemin. Nous avons envoyé des pacificateurs reprendre les points de ravitaillement sous le contrôle des gangs, mais ils ont échoué. Quand vous entreposez des armes dans un point de ravitaillement, vous pouvez en disposer depuis n'importe lequel de ces relais. assionez-nous sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada du monde est pacificateur. Sous-titrage Société Radio-Canada du monde est pacificateur. Sous-titrage Société Radio-Canada du monde est pacificateur. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous entreposez des armes dans un point de ravitaillement, vous pourrez en disposer depuis n'importe lequel de ses regards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vous tiendrai informé des dernières mises à jour tactiques glanées par les pacificateurs. Mais ne vous en remettez pas à eux. C'est à vous de quadriller la ville pour localiser les positions tenues par les gangs. Lorsque vous approchez d'une zone dominée par un membre clé d'un gang, les données tactiques pertinentes seront automatiquement téléchargées sur votre interface et un marqueur distinctif placé sur votre ATH. Réévaluation de votre probabilité d'éliminer le chef de gang, la mort de Violetta a un effet non négligeable sur le nombre de Los Muertos rattaché à la protection du boss. Cela ne sera pas facile pour autant, mais les renforts seront sûrement peu nombreux. Selon nos projections, vos chances d'éliminer le chef de Los Muertos se sont accrues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Votre présence n'est pas passée inaperçue, agent. Les Los Muertos ont déployé des commandos, et c'est après vous qu'ils en ont. Affrontez-les ou faites profil bas le temps que les choses se tassent. Des ouvertes fraîches pour vous, agent. José Tremendo Guerra. Ennemi au-dessus, agent. Une cible coriace, agent. Attention, armure faible. C'est... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501